voilà la freebox est arrivée la belle freebox delta que j'attendais avec impatience voilà 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 c'est bon c'est bon on va procéder à l'unboxing avec vous en live hop 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 alors juste suite c'est très très beau je fais la peine de filmer mon visage c'est là qu'ils vont filmer les articles donc nous avons ça c'est le bouton le tracking pour le retour de l'ancienne freebox parce que c'est pas un swap en direct donc nous avons un premier carton freebox serveur que voilà un deuxième carton pour les prix breu triplug que voici le pack sécurité que voilà et la cerise sur le gâteau qu'on attend tous qui est très lourd on va pas s'embêter ah ouais ça fait son poids la freebox bike de vialette hop voilà donc on va commencer par quoi par la de vialette bien entendu alors donc cette freebox est dans le cadre d'une migration de v6 vers v7 nous avons une petite boîte avec le petit guide de démarrage freebox player voilà avec les télécommande tactique et comme un classique voilà un peu de lecture ensuite nous avons un joli petit carton voilà et voilà la bête que voici ou et ben je vous dis honnêtement elle fait son poids elle fait son poids deux prises rg45 deux ports usb c'est une prise spdif optique une prise hdmi une prise antenne coax pour la tnt un port usb 3 c'est pas mal donc voici pour la de vialette hop la fameuse télécommande tactile qui est visiblement produit à 80 mille exemplaires pour démarrer pour voir quelle télécommande nous souhaitons adopter dans le futur assez agréable toucher voilà je ferai des tests complémentaires par la suite rien de recharge à induction qui permet de recharger la télécommande nous avons la seconde télécommande en soft touch qui est voilà si on n'arrive pas à s'adapter à la tactile on a la possibilité de s'adapter à une télécommande soft touch voilà avec un raccourci netflix le raccourci free légendaire voilà pas mal ok dedans on y retrouve un câble hdmi et un câble réseau de catégorie 5e voilà ça c'est pour la partie player on va passer à la partie serveur que voilà donc serveur pareil le petit manuel qui se trouve en haut de la boîte avec toutes les explications le qr code pour le wifi etc etc donc le serveur il est un peu plus léger il a un peu plus sympathique qui fait tout de même son poids donc on a un port sfp un port xdsl un port line in pour téléphone un port usb c'est deux port usb c'est un port usb 3 le fameux module qui permet avec les accus de garder une alimentation sur votre alarme qui est plutôt sympathique et le deuxième module donc non je pense que ça c'est le module xdsl plutôt c'est le module xdsl qui peut être remplacé par un module par un module optique ah ben non plus qu'un plus qu'un plus qu'un plus qu'un plus qu'un plus qu'un sfp c'est fait pour le point à point et je pense que ça sera un module spécifique pour les abonnés en en fibre pône voilà 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 donc je vais remettre ça dans ces emplacements voilà donc se présente comme ça là nous avons une petite trappe avec le disque dur semble-t-il mais je vois comment l'ouvrir voilà et voilà donc on retrouve le serveur nas avec ces quatre ports donc c'est parce que comment ça fonctionne encore je pense que ça doit être ok donc vous avez le disque dur ici là vous pouvez soulever pour pouvoir mettre un disque dur en plus supplémentaire ici enfin quatre disques en tout donc voilà ce qui va pouvoir faire un total de 20 tera 5 tera par disque ça peut le faire donc d'origine il est livré avec un disque de 1 tera en western digital une barrette de ram je serais de vous dire combien combien de giga c'est une barrette de ram un dissipateur thermique et tout ce qu'il faut dedans pour faire l'agrégation 4g et xdsl voilà voilà donc ça c'est pour le serveur donc c'est une présentation rapide on met de voir à quoi ça ressemble donc après les câbles classique qu'on a dans une freebox ensuite vient les freeplugs donc des freeplugs qui sont un peu plus longs que ceux qu'on a l'habitude de connaître chez free donc ils sont un peu plus longs ils sont pas forcément plus lourd les freeplugs mais ils sont plus longs ils sont capables de fournir du gigabit théorique cpl home plug 1 gigabit seconde donc il y en a deux donc c'est sympa on va voir au niveau des pertes ce que ça donne bon je pense que ça devrait le faire ensuite on a le fameux pack sécurité qui contient en théorie le détecteur de mouvement l'alarme et la caméra donc on a la caméra wifi caméra de sécurité la télécommande pour l'alarme activation des activations d'alarme là c'est le détecteur de porte ouverture de porte fenêtre ou de porte voilà et ici le détecteur de mouvement voilà il y a quelque chose en dessous je ne sais pas on va essayer de voir ça il n'y a rien en dessous ici il y a une boîte en dessous voilà avec les accu un câble micro usb et puis un rechargeur voilà et c'est des accu de 3 volts c'est du cr123 a voilà voilà pour cette courte présentation de unboxing de cette freebox delta qu'on attendait avec impatience donc celle qu'on attendait tous c'est vraiment le player avec sa télécommande tactile donc j'essaierai de faire un test voilà pour terminer cette vidéo on va quand même remercier notre patron Xavier Niel pour avoir tenu la promesse de nous livrer la freebox sous le sapin avant noël donc merci Xavier Niel merci